Avec près de 55 000 habitants, Vannes reste une petite ville accueillante, son centre historique est très visité. On peut y admirer de nombreuses maisons à pignon datant du XVIe siècle, ainsi que de magnifiques façades à colombages. Très original, la maison de Vannes et sa femme apparaît sur toutes les cartes postales. La vieille ville a également conservé une partie de ses remparts construits à partir du XIIIe siècle. Les travaux de construction de la cathédrale Saint-Pierre débutèrent au XIIIe siècle. Elles furent construites au XVe siècle. Les ouvertures judicieusement disposées permettent un éclairage exceptionnel. La reconstruction du fait des contraintes liées aux difficultés architecturales a duré plusieurs siècles. Malgré cela, architecture romane et gothique s'y mêlent en harmonie. Vannes est le siège de l'évêché. Avec ces maisons à colombages, le centre historique de Quimper aligne de nombreuses demeures aux toitures et façades couvertes d'ardoises. De style gothique, la cathédrale Saint-Corentin nécessite à plusieurs siècles de travaux pour sa réalisation. La première pierre fut posée dès le XIIIe siècle et ce n'est qu'au XVIe siècle que l'aspect actuel de l'édifice était enfin réalisé. Le cœur date du XIIIe siècle. Le transepte et la nef furent réalisés au XVe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada